Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Merci beaucoup d'être parmi nous ici à Kyoto. Je remercie aussi tous les participants distants qui se joignent à nous de différentes parties du monde. Je pense qu'il est assez tôt ou assez tard pour bon nombre d'entre vous et nous nous félicitons vraiment de vos efforts. Alors, j'espère que le fait que vous soyez ici signifie que c'est votre première réunion du FGI. Et je pense que c'est prometteur. Nous allons parler de ce qu'est le FGI, quelles sont les modalités de travail, comment participer au travail. Et pendant les quatre journées qui nous attendent, mais aussi comment continuer de participer aux travaux du forum pour la gouvernance de l'Internet. Je m'appelle Anja Gagnon, je travaille au secrétaire du FGI. Le secrétariat, c'est un bureau, on en parlera tout à l'heure, qui est installé à Genève dans les locaux des Nations Unies. Et son rôle est d'assurer la facilitation du processus d'une manière neutre. Et le secrétariat a été mis en place depuis la création du FGI. Malheureusement, le responsable du bureau, qui était censé être ici parmi nous, ne pouvait pas en raison de changements de dernière minute. Mais je suis certain que si vous étiez ici hier, vous savez déjà qui est Chiang Etaï. Et vous le verrez bien sûr après cette session, au moment de l'ouverture officielle de cette 18e réunion annuelle du FGI. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi-même, Chiang Etaï, ou les autres collègues du secrétariat. Pendant cette réunion, nous avons aussi ici un bureau. Je crois que c'est le local 104. Donc n'hésitez pas à venir nous dire bonjour, nous faire un coucou. Nous sommes toujours ravis de rencontrer les membres. Je voudrais très rapidement maintenant faire le tour de quelques éléments fondamentaux, ce qu'est le FGI, comment tout ceci a été lancé et comment participer aux travaux. Je vais donc faire ce tour de ces deux décennies d'histoire avec quelques diapos. J'espère surtout que nous allons pouvoir ce matin principalement lancer un échange, un dialogue. Le secrétariat est désireux d'en savoir plus sur vos échos, vos réactions, comment le processus fonctionne, comment avez-vous entendu parler du FGI, quelles sont les raisons de votre présence. C'est toujours très utile pour nous de savoir un petit peu comment les choses se passent, quelle est notre activité de sensibilisation et comment nous pouvons améliorer notre travail. Pour faire un petit peu un tour de l'histoire du FGI, vous imaginerez bien que les Nations unies, c'est d'abord les Nations unies. Votre interprète. Désolé, nous avons des interférences. On a des interférences de Zoom probablement. Je vais demander à nos techniciens de couper les participants en ligne. Comme je le disais déjà tout à l'heure, nous aurons certainement l'occasion de donner la parole aux participants en ligne. J'espère que vous allez me laisser d'abord présenter le sujet. Je vous donnerai la parole après. Comme je le disais, dans un contexte intergouvernemental multilatéral, la mise en place d'un processus multipartenaire, c'était quelque chose qui semblait tout à fait exotique à l'époque dans un contexte intergouvernemental. Au moment de la montée de l'Internet, fin des années 90, depuis des années 2000, et l'Internet faisait partie de plus en plus de la vie quotidienne des gens, les différents groupes de parties prenantes ont lancé un appel à la mise en place d'un processus pour régir l'Internet, tout en maintenant son accessibilité, le rendre abordable, orienté sur les gravitants autour des droits humains et l'Internet pour tous et avec un mode de communication. Début des années 2000, suite à ces appels, le groupe de travail sur la gouvernance d'Internet a été mis en place. Et ce groupe de travail a été mis en place à l'appel de bon nombre de parties prenantes. Certaines d'entre elles, vous pouvez les rencontrer ici. Et fournissent, peuvent fournir des ressources très utiles si vous allez sur le secrétariat et le site de SMSI. Vous pouvez aller retrouver toute cette documentation et savoir un petit peu de quoi il s'agit. Mais bon, en deux mots, ce groupe de travail a créé une définition du mode de travail disant que la gouvernance d'Internet, les développements et l'application par les gouvernements, les secteurs privés et la société civile dans leurs rôles respectifs de principes, normes, règles, procédures de prise d'édition et de programmes communs et partagés qui façonnent l'évolution et l'utilisation de l'Internet. Et cette définition, cette définition qui prédate la création du FGI est la définition que nous utilisons encore aujourd'hui. Je suis certaine que de votre expérience, en tant qu'usager, vous pouvez justement reconnaître sa pertinence dans le contexte des débats politiques actuels. Pour aller de l'avant, au cours du sommet sur la société de l'information aux Nations Unies, un appel a été lancé par différentes parties prenantes, y compris par les États membres, de mettre en place un forum qui serait inclusif, multipartite et qui permettrait à toutes et tous de participer, de se réunir et de participer au débat qui était pertinent à la gouvernance de l'Internet. Au cours de deux phases pertinentes, en 2003 et en 2005, donc ces deux phases en Tunisie et en Suisse, à Genève, le FGI a finalement été constitué, l'agenda de Tunis pour la société de l'Internet, paragraphe 512. C'est ce passage qui a créé le mandat du FGI. La réunion première s'est déroulée en début 2006, sous l'égide de Kofi Annan, secrétaire générale des Nations Unies. La première réunion s'est tenue un peu plus tard, fin octobre, début novembre 2006, à Athènes, à l'accueil du gouvernement grec. Alors, bon, le reste, évidemment, c'est des pages de l'histoire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pendant cette 18e réunion, cette 18e édition. Ces cinq journées de réunion annuelles ne sont pas simplement organisées par un organisateur professionnel de congrès. C'est organisé par le gouvernement hôte, le gouvernement japonais pour cette année, mais aussi selon des modalités définies dans la structure du FGI. Au cœur de ces modalités, vous trouverez ce qui figure ici. Tout d'abord, il y a le groupe consultatif multipartite du FGI. Ce MAG, c'est un organe multipartite, 40 membres de différents groupes de parties prenantes, régionaux, avec une parité de genre parmi ses membres, présidée par un président, élu par les membres, adopté en tant que tel, avalisé en tant que tel. Ce groupe est nommé chacun n'est pas le secrétaire général des Nations Unies. Et son mandat essentiel, c'est que son rôle, c'est de donner des conseils au secrétaire général sur le programme des réunions. Il est fait viser pour le moment, c'est Paul Mitchell qui assure la présidence, c'est le premier président qui vient du secteur privé pour ce groupe consultatif multipartite. Et cette année est très importante quant à la composition du groupe multipartite consultatif, parce que cette semaine-ci, et peut-être même aujourd'hui, la communauté apprendra ce qu'il en est de la nouvelle constitution du groupe, mais aussi du nom du nouveau président. Il y a une rotation de la présidence, donc restez à l'écoute. Tout ceci sera communiqué sur le site, et je pense que ça sera communiqué le moment venu, au moment opportun. Ce groupe consultatif multipartite, le MAG, est donc reconstitué d'un tiers. Ses membres sont redéfinis d'un tiers, donc cette année nous saurons qui sont les 11 nouveaux membres du MAG de chaque pays. D'où viennent-ils ? Quelles sont leurs origines ? Ce sera intéressant de voir quel est le renouvellement de compositions dont nous serons témoins cette semaine. Si vous désirez participer au MAG ou contribuer au travail, l'appel à candidature est généralement ouvert pendant la première moitié de l'année, sur plusieurs semaines, de deux semaines, et toute partie prenante, individu ou organisation, est tout à fait autorisée à présenter des candidats qui sont alors pris en compte pour nomination au sein du groupe pour un mandat sous réserve de renouvellement de mandats jusqu'à trois mandats. Jusqu'à cette année, la structure du FGI a évolué et a été refondue, fait l'objet d'une refonte. Nous parlons donc aujourd'hui aussi, par exemple, du panel de dirigeants du FGI qui a été nommé l'année dernière par le secrétaire général après un processus, à la fin d'un processus émanant du groupe de haut niveau sur la coopération numérique et la feuille de route pour la coopération numérique, lançant un appel au FGI de faire progresser ces modalités de travail puisque, comme vous pouvez le voir, la technologie numérique évolue très rapidement et nous revient de faire en sorte que les mécanismes de gouvernance de ces technologies suivent justement le rythme de cette évolution. Donc le panel de dirigeants, c'est un organe multipartite, multipartie prenante avec 15 membres. 15 membres, vous avez par exemple ex officio, par exemple le président du MAG, l'envoi du secrétaire général sur les technologies, mais aussi les pays hautes. Par exemple, le pays haute actuel, comme le pays haute à venir et le pays haute passé. Donc un arrangement tripartite par le panel des dirigeants du FGI qui permet justement de faire le passage du témoin d'une édition à la suivante pour veiller à la continuité des conversations et du processus. Je crois que c'était hier, la dernière session organisée dans cette salle-ci. Vous aurez eu l'occasion de rencontrer la plupart des membres du panel des dirigeants du FGI, de les entendre intervenir. Il y aura d'autres occasions au cours de semaine pendant les sessions plénières ouvertes. Et c'est toujours une bonne occasion d'entendre ce que ce panel des dirigeants prévoit pour faire progresser le FGI, pour renforcer son impact, sa visibilité à l'échelle mondiale et pour nous permettre d'impliquer ceux qui ne sont pas impliqués pour le moment pour faire en sorte que personne ne reste de côté. Les profils des membres du panel des dirigeants apparaissent à l'écran. J'espère que vous les voyez sur cette diapo. C'est très varié. Le président, c'est M. Vint Cerf. Bon, c'est le père de l'Internet pour bon nombre d'entre nous et son vice-président, c'est Maria Ressin, le prix Nobel, lauréate du prix Nobel et également quelqu'un que vous connaissez certainement toutes et tous. Et finalement, vous voyez que dans le contexte du mécanisme de fonctionnement du FGI, vous avez le secrétariat, les locaux où je travaille, le secrétariat du FGI. Ça, c'est l'entrée du Palais des Nations de Genève où nos locaux se trouvent. Et le rôle du secrétariat, comme je le disais, c'est de veiller à ce que tous ces mécanismes fonctionnent bien dans le contexte du cadre et des procédures du FGI et conformément au principe du FGI. Le FGI est un organisme ouvert, transparent, de bas vers l'eau, non commercial, multipartie prenante qui travaille pendant toute l'année. Son financement est extra-budgétaire. Donc, en d'autres mots, le FGI n'a pas de ressources financières régulières. Il est tributaire du soutien de bailleurs de fonds, que ce soit des versements en monnaie sonnante et trébuchante ou en moyens humains ou en nature. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous allez voir le site du FGI, vous verrez qui sont les bailleurs de fonds par le biais du fonds fiduciaire du FGI, qui sont les fournisseurs en nature. Et si vous avez des questions par la suite, je peux vous redire que parmi les plus grands bailleurs de fonds, il y a bien sûr certains gouvernements et bien sûr aussi la communauté de la technologie, le secteur privé, mais aussi ceux qui sont du secteur absolument non commercial, organismes de la société civile. Donc, la composition des bailleurs de fonds et des soutiens est très variée. Et nous avons beaucoup de chance d'avoir tous ces amis qui font en sorte que le FGI fonctionne quand même bien depuis quelques 20 ans. Je vous ai dit en début de parcours que le FGI, c'est un processus, pas simplement cette réunion annuelle. Et ce processus, bien sûr, comprend plus d'une série de volets, mais deux essentiels. Et je ne voudrais pas vous ennuyer. D'abord, il y a le travail intercession. Tout ce qui se passe entre les deux réunions annuelles, c'est le travail intercession. C'est un travail qui est animé par la communauté. Et je vais en parler, parler plus en détail de ceci dans un instant. Autre partie très importante de ce processus, c'est ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer pendant cette semaine à Kyoto, dans ses locaux. La réunion annuelle du FGI, différents États membres, différents gouvernements ont accueilli les réunions du FGI jusqu'à présent. Cette 18e, comme vous le voyez, est accueillie à l'invitation du gouvernement du Japon. L'année prochaine, nous allons formellement annoncer le pays hôte. Restez donc attentifs. Nous allons apprendre dans cette salle où le FGI se rendra l'année prochaine, en 2024. Mais vous voyez ici, sur cette diapo, où nous avons été de par le passé, au cours des 17 années passées. C'est formidable d'être de retour dans la région Asie-Pacifique. Vous voyez, après quand même une période assez longue, depuis notre réunion à Bali, c'était vraiment ce qui était le plus proche d'ici. Voici pour illustrer très rapidement l'ambiance dynamique qui règne pendant les assemblées du FGI. Je pense que pour ceux d'entre vous qui ont participé à la soirée de gala hier soir, savent déjà à quel point ces réunions sont empreintes d'énergie, de dynamique, d'activité. Réunir autant de personnes qui se préoccupent vraiment de l'Internet, qui se passionnent pour l'Internet, qui y croient, qui sont vraiment des défenseurs de l'Internet. Tout ceci crée vraiment une vie meilleure pour les usagers de l'Internet. Cette réunion annuelle, bien sûr, ne traite pas simplement des discussions. Le FGI n'est pas un organe décisionnel. Mais ça ne signifie pas que le FGI ne produirait pas des réalisations et des retombées concrètes. Je pense que vous saurez de votre expérience que la plus grande valeur à titre individuel et organisation qu'on peut tirer du FGI quand on est présent ici pendant une réunion, c'est qu'on peut justement créer des réseaux, créer des contacts, voir quelles sont les bonnes pratiques, les pratiques moins bonnes, tirer des enseignements de ces bonnes pratiques et rentrer chez soi, retrouver ses propres communautés et éventuellement faire évoluer les choses pour les améliorer. Il y a aussi des réalisations plus tangibles, très concrètes. En fin de réunion, ici, vous aurez l'occasion de consulter le site du FGI, ce que nous appelons les messages du FGI. Ce sont les messages orientés vers des actions avec les réalisations et les conclusions tangibles retenues par les organisateurs. Il y a donc plus de 300 sessions qui sont au programme de cette année pour la 18e réunion qui mèneront à des messages très concrets, élaborés autour des sous-thèmes du FGI. Et les sous-sujets essentiels, on les connaît par cœur, l'Internet que nous voulons, c'est vraiment le thème surdéterminant de cette FGI. Mais après, nous avons huit sous-sujets que vous voyez et qui sont très variés. Et donc, on va parler de questions reliées à la connectivité, à l'accès aux droits de l'homme en ligne, à l'intelligence artificielle, les autres technologies émergentes, mais aussi des questions relatives, par exemple, à la gouvernance numérique, la durabilité, la pérennité, l'environnement, sécurité, sûreté, gouvernance des données, etc. Et donc, il y a beaucoup d'options, beaucoup de choix que l'on peut faire. Et je pense que ça peut être éventuellement comme une lame de fond qui vous ensevelit, mais pas du tout. C'est simplement le reflet de ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, notre monde contemporain. Et pour ce qui est de l'environnement actuel, différentes communautés rencontrent différents enjeux. Un forum mondial doit inclure tout le monde et tous ces sujets. Et j'espère que vos contributions venant de vos communautés respectives permettront de mieux comprendre ces particularités et spécificités et faire en sorte que cette communauté mondiale agisse de manière éclairée et puisse agir dans l'intérêt de toutes et tous. Oui, ce forum, là, maintenant, accue ou acte un nombre sans précédent d'inscriptions. On a 9 000 inscrits pour participer à ce FGI. Le plus grand nombre d'entre eux, je crois que 75%, sont présents ici, en présentiel. Les autres participent en ligne, à distance. Pour ce qui est de la participation et des différentes origines de ces participants, c'est très varié. On a des parties prenantes qui viennent de tous les groupes de parties prenantes, organisations gouvernementales, organisations gouvernementales, sociétés civiles, le monde de l'université de la recherche, secteur privé, les communautés de la technologie et d'autres secteurs particuliers à l'intérieur. Nous passons maintenant à la première composante que j'ai mentionnée dans le processus du FGI, qui est le travail en séance. Je vais vous présenter concrètement ce que cela signifie et les différents moyens d'engagement, quelle est la valeur de l'engagement pour ce type de travail et ce que vous devez faire si vous êtes intéressé par l'un de ces sujets. Le travail intercessionnel, c'est le travail qui se fait entre les réunions du FGI, les réunions annuelles. Et ce travail prend différentes formes. Nous avons par exemple le Forum sur les meilleures pratiques et les réseaux politiques, qui sont des réseaux communautaires multiparties prenantes qui se concentrent sur des questions particulières et les parties prenantes travaillent ensemble pour essayer de cartographier un certain nombre de problématiques, se pencher sur les meilleures pratiques, les moins bonnes pratiques aussi. Et même s'ils ne produisent pas des recommandations concrètes, le travail intercessionnel se concentre sur des actions qui peuvent être mises en œuvre pour faire progresser la machine sur certaines problématiques. Par exemple, pour cette année, nous avons le Forum sur les meilleures pratiques de cybersécurité qui va se pencher sur les normes au niveau national et international pour essayer d'identifier les défaillances. Et il y a une séance spéciale sur la cybersécurité prévue dans le cadre de ce Forum pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est produit jusqu'à présent. Mais la manière dont le Forum sur les meilleures pratiques fonctionne tout au long de l'année, c'est en fait une liste publique de réception de messages. Vous pouvez y arriver avec le groupe consultatif des parties prenantes. Très souvent, nous, c'est le FGI qui a la charge de la rédaction pour discuter ensemble de ces questions. Nous nous réunissons au moins une fois par mois et nous nous réunissons évidemment une fois par an sur place, en présentiel. Alors, les réseaux politiques sont assez similaires au niveau de leur méthode de travail. La seule différence, c'est leur champ d'application, c'est-à-dire que les forums sur les meilleures pratiques se concentrent sur les bonnes pratiques et les meilleures pratiques, mais les réseaux politiques ont un champ d'application bien plus large. Ils se penchent sur les différentes questions. Quel est le status quo ? Que peut-on faire pour changer cela ? Peut-on avoir une protection ou des solutions pour certaines questions ? Et cette année, il y a deux ou trois domaines politiques. Tout d'abord, l'accès significatif. Ensuite, la fragmentation de l'Internet et l'intelligence artificielle. Vous pouvez tout à fait vous inscrire sur cette liste, vous permettant de recevoir les différents messages. Et les réseaux politiques ont également des experts, une communauté d'experts qui peut les aider à prendre la bonne orientation pour orienter les différents experts du monde pour que le processus soit inclusif et pour qu'ils traitent toutes les questions qui existent. Je vous ai parlé du fait que les forums sur les meilleures pratiques et les réseaux politiques s'appuient sur le conseil consultatif, mais chaque année, le MAG, ce groupe consultatif, se concentre sur l'ordre du jour de la réunion annuelle, sur les sous-thèmes pour essayer de voir ce qui est pertinent pour la communauté, prendre le pouls de cette communauté, essayer de voir ce qui est le plus pertinent, ce qui doit être une priorité. Nous avons ensuite les coalitions dynamiques qui sont un peu plus indépendantes du MAG et des différents mécanismes de travail. Ces coalitions sont gérées par des experts de différents horizons, de différents groupes, de différentes régions et certaines coalitions dynamiques existent pour plusieurs années. Dans certains cas, certaines d'ailleurs existent depuis aussi longtemps que le FGI. Certaines de ces coalitions sont très concrètes. Nous en avons 24 mentionnées ici, mais nous en aurons trois morts, trois de plus, pardon, d'ici la fin de Kyoto. Nous avons une coalition dynamique sur la chaîne de blog, sur l'environnement, sur les systèmes de noms de domaines, etc. Donc, vous pouvez tout à fait regarder le site internet du FGI pour voir ce que font les coalitions dynamiques, vous inscrire pour recevoir leurs messages ou contacter le secrétariat du FGI pour que l'on puisse vous mettre en contact avec le secrétariat de ces coalitions-là. Dans le cadre du processus du FGI, nous voulons développer les capacités. Je l'ai mentionné au début, au cœur du FGI, nous voulons renforcer les capacités dans tous les pays, les pays développés, les pays en développement. Et la stratégie de développement des capacités est adaptée chaque année pour s'adapter aux besoins des communautés. Mais pour cette réunion-ci, je vais me concentrer sur deux composantes importantes qui sont également présentes au FGI de Kyoto. Nous avons d'abord la voie parlementaire et ensuite la Youth Track. Nous voulons vraiment renforcer les capacités, travailler avec les législateurs, c'est-à-dire les parlementaires qui représentent les différents parlements du monde par le biais de la voie parlementaire. Cette voie parlementaire est coordonnée par ma collègue Céline qui est présente dans cette salle et c'est coordonné et développé en coordination avec les FGI régionaux, ce qui nous aide beaucoup pour toucher bien mieux et de manière plus efficace les communautés locales. Par exemple, cette année, nous avons une série d'ateliers régionaux dans la région Asie-Pacifique avec le FGI d'Asie-Pacifique, ça s'est passé à Brisbane en Australie, mais nous avons travaillé également en Afrique, au Nigeria plus particulièrement. Nous travaillons avec la voie parlementaire, avec les différents parlementaires, ça continue aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller voir le site du FGI avec le menu de la voie parlementaire du FGI 2023 pour voir quelles sont leurs sessions, à quel moment elles se tiennent. Ce sont des sessions qui sont très intéressantes et c'est bien aussi d'en faire l'expérience parce que vous pouvez vous-même contacter vos représentants parlementaires de vos pays. Et nous nous concentrons aussi sur la durabilité de ces processus et la durabilité, c'est lié aussi à l'investissement avec les jeunes. Et le secrétariat travaille avec les jeunes toute l'année, avec beaucoup de coordinateurs et ces coordinateurs travaillent avec des réseaux, avec des communautés sur la gouvernance pour concevoir et ensuite mettre en œuvre la Youth Track. Cette année, les jeunes nous ont dit qu'ils voulaient travailler sur un avenir numérique sûr. Donc nous avons des ateliers de développement des capacités et tout comme pour la voie parlementaire, dans certains cas c'est fait avec le FGI régional en Asie, en Afrique par exemple. Ça commence par Eurodic, c'est-à-dire le FGI européen qui est basé en Finlande. Ensuite, on est passé au FGI d'Asie-Pacifique qui s'est déroulé en Australie. Ensuite, on est passé en Colombie pour la région Amérique latine et nous avons conclu au Nigeria en septembre avec le FGI d'Afrique. Et nous avons eu une séance formidable du FGI de la jeunesse. Là, nous avons essayé en coopération avec le Sommet mondial de la jeunesse d'établir un contact entre les experts d'aujourd'hui et la prochaine génération d'experts et de leaders. Et c'est très important pour nous, c'est un message qui perdurait en fil rouge de l'ensemble du processus. Les jeunes sont très intéressés, ils veulent jouer un rôle actif dans ce domaine, mais ils ne veulent pas être isolés. Et donc, c'est important d'avoir un dialogue sensé avec ces jeunes et les décideurs politiques qui ont ces postes ici aujourd'hui. Je vous ai déjà mentionné plusieurs FGI et pas un simplement. Tout cela est lié à l'initiative régionale, nationale de la jeunesse. On les appelle les NRI. Alors, les NRI, ils apparaissent de manière organique. Si vous regardez l'agenda de Tunis, il n'y a pas d'appel à mettre en place un FGI dans un pays particulier ou au niveau régional. Mais cet agenda de Tunis appelle à mettre en place des FGI nationaux, régionaux, de jeunesse. Et sur la base de ces FGI, il y a beaucoup de communautés, beaucoup de pays et de régions qui ont commencé à organiser leur propre processus de FGI en utilisant les mêmes séries de principes, de méthodes dans leur communauté locale. C'est un processus qui date de 18 ans déjà et nous avons aujourd'hui plus de 160 FGI qui sont reconnus par le secrétariat du FGI, qui doit prendre la charge du processus de reconnaissance, ça c'est vraiment au cœur des principes du FGI, et d'aider les réseaux dont nous travaillons tout au long de l'année sur différents objectifs, y compris ceux qui doivent être présentés ici dans le cadre de la réunion annuelle du FGI dans différentes sessions. Vous pouvez le voir sur le site internet du FGI. Nous l'avons dit déjà dès le début de l'année, c'est une consultation ascendante avec toutes les NRI qui sont pour la plupart présentes ici à Kyoto. Ils auront des séances collaboratives également. N'hésitez pas à regarder notre site internet et à nous rejoindre dans ces sessions pour rencontrer les collègues parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se passent dans ces pays. Et j'aimerais remercier nos autres car le Japon a un FGI excellent qui a suivi sa propre évolution. Et début septembre, ils ont organisé leur réunion annuelle qui fut excellente. Et je crois que c'est une bonne condition de départ pour travailler avec la communauté japonaise dans le cadre de ce 18e FGI. Donc, je ne vais pas passer trop de temps sur la stratégie de l'avenir du FGI. Vous pourrez lire cela directement. J'espère que vous avez déjà vu le village du FGI qui est construit ici, dans ce centre de conférence. Il y a plusieurs stands. Et cela permet aux différentes parties prenantes de travailler avec les différentes organisations sur la gouvernance de l'Internet. Et c'est une opportunité rapide et facile pour établir des contacts avec ces organisations pour voir comment il peut y avoir des partenariats et des coopérations qui pourraient être envisagées à long terme. Il y a un système de salle bilatérale. J'espère que vous l'aurez vu sur le site du FGI. Si vous êtes là dans ce centre de conférence et que vous êtes intéressé par une réunion privée bilatérale, vous pouvez réserver une salle de réunion par le site Internet. Le secrétariat va faciliter cette approbation pour que vous puissiez rencontrer les parties prenantes. Et bien sûr, si vous avez besoin d'assistance pour connecter avec qui que ce soit, contactez le secrétariat. Nous serons là pour vous aider. Je ne vais pas trop entrer dans les processus des Nations unies qui ont un impact ou qui sont liés au FGI, mais je vais brièvement, bien entendu, mentionner l'agenda 2030 pour le développement durable. Et je suis certain que vous connaissez les 17 objectifs de développement durable qui sont importants pour le travail du FGI. Nous sommes une communauté qui clame haut et fort que nous travaillons sur les ODD. Et en tant qu'organisateurs ou participants à ces sessions, nous faisons de notre mieux pour faire en sorte que les réflexions du FGI puissent être liées au processus politique pour que cela se retrouve dans nos discussions, dans le cadre de notre forum. J'ai parlé au début du concept de coopération. Je suis certaine que vous en aurez déjà entendu parler également. Le pacte numérique mondial, ce sont des processus assez récents qui sont ressortis du bureau du secrétaire général des Nations unies. L'objectif est d'essayer de se concentrer sur l'avenir à long terme pour pouvoir tous bénéficier de cela. Cela a déjà eu un impact sur le FGI. Et à long terme, on a le panel de leadership, par exemple, qui va déterminer la feuille de route de la coopération. Et vous pouvez voir un peu plus de détails à l'écran sur ce concept de la feuille de route et les différents piliers. Nous avons un agenda commun et le pacte numérique mondial qui seront largement discutés, ventilés par différents sujets. Ces sujets sont directement ou indirectement concentrés et le pacte numérique mondial prend de plus en plus d'ampleur dans le processus des négociations. Il faut donc bien comprendre ce que va signifier ce PNM, le pacte numérique mondial. Et nous allons essayer de voir ce que l'on peut discuter sur la gouvernance de l'Internet, sur les politiques publiques pour avoir un engagement direct sur ces processus. Et cela est directement lié aux discussions qui vont se produire. Je vais maintenant vous donner la parole. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous n'avez pas besoin de poser une question, mais si vous avez des commentaires, si vous pensez que le FGI, c'est beaucoup, beaucoup d'informations, il nous reste quelques minutes à notre disposition. N'hésitez pas à intervenir. Et puis, prenez contact avec nous. Inscrivez-vous à notre liste de communication. Écrivez-nous. Vous voyez, igf.un.org. C'est notre adresse e-mail. Donc, écrivez-nous. Et vous pouvez voir aussi notre mur sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Il y a aussi l'appli mobile de FGI. C'est très important. Par exemple, si vous voulez mettre en place des réunions bilatérales, vous pouvez utiliser l'appli. Vous n'avez pas besoin de passer par un butineur. Vous pouvez donc utiliser l'appli pour nous faire part de votre expérience d'utilisateur. et nous ferons ainsi mieux l'année prochaine grâce à vos commentaires. Voilà, je vais faire une petite pause maintenant pour voir si vous avez des questions à poser ou si vous avez des commentaires sur ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Alors, si vous avez des questions, vous devez vous lever, vous approcher des micros qui sont juste devant la scène. Bien, alors, je ne vois pas de commentaires, je ne vois pas de demandes de parole. Je ne sais pas si quelqu'un en ligne aimerait poser des questions. Non, alors, je reçois un message. Nous n'avons pas de demandes de parole de la part des participants en ligne. Bon, c'est un compliment, ça signifie que tout était clair. J'aimerais vraiment vous remercier sincèrement de votre présence aujourd'hui. Merci d'être au FGI. Merci d'être venu ici pour en savoir plus. Ça a été un plaisir pour moi que d'être parmi vous ce matin. Comme vous le savez, nous sommes en train de commencer à préparer le grand moment du forum, c'est-à-dire la séance d'ouverture. Et les organisateurs et les équipes techniques et logistiques vont profiter de quelques minutes de plus pour mettre, ou pour préparer la salle pour la cérémonie d'ouverture. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à l'extérieur si vous nous voyez. et nous sommes au bureau 104. Au bureau 104, si vous avez besoin de nous parler, n'hésitez pas et merci beaucoup de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada